Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 9 février 2022 10h16 J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, puis rassurez-vous, les dirigeants du monde sont là pour s'assurer que ça aille de plus en plus mal. On pourrait penser qu'un jour on ait un horizon clair, non, détrompez-vous, c'est impossible. Et la plus belle preuve de ça, on vient de dévoiler, ça c'est le Times d'Israël, imaginez-vous, hein, ceux qui rêvent d'une vie normale dans cette région-là et d'une reconnaissance et d'une paix et d'un respect mutuel envers les uns envers les autres, bien, détrompez-vous, c'est pas ça qui va arriver, en tout cas pas dans les prochaines années. L'Iran vient de dévoiler un nouveau missile censé mettre Israël et des bases américaines régionales à sa portée. Des bases régionales américaines à sa portée, fabriquées entièrement en Iran, le Kébar Shekhan à combustible solide serait capable d'atteindre 1450 km avec une grande précision. L'Iran a dévoilé mercredi un nouveau missile avec une portée qui lui permettrait d'atteindre à la fois des bases américaines dans la région ainsi que des cibles à l'intérieur de son ennemi juré Israël. La télévision d'État a rapporté que le missile utilise du combustible solide et a une portée de 1400 km, soit 900 000. Il s'appelle le Kébar Buster, une référence à un château juif envahi par des guerriers musulmans au début de l'Islam. Le rapport indique que le missile, à une grande précision, est entièrement fabriqué dans le pays et peut vaincre les systèmes de boucliers antimissiles. L'information n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Le point le plus proche d'Israël à l'Iran est à environ 1000 km, soit 620 000. Le rapport intervient alors que les négociations se poursuivent à Vienne pour relancer l'accord nucléaire en lambeau de Téhéran avec les puissances mondiales. Mondial, l'Iran, qui a longtemps déclaré qu'il ne chercherait pas ou qu'il ne rechercherait pas l'arme nucléaire, insiste sur le fait que son programme de missiles n'est qu'un moyen de dissuasion. Pardon. L'Iran possède des missiles qui peuvent parcourir jusqu'à 2000 km. Donc, moi je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre, je suis juste là pour vous rappeler que la vie paisible, ce n'est pas pour demain. Pendant ce temps-là, au niveau du conflit OTAN-Ukraine-Russie, on apprend ce matin de France 24 que la ville fantôme de Tchernobyl, tout le monde s'en rappelle, les plus vieux, les forces ukrainiennes s'entraînent au combat des tirs de mitrailleuses ont résonné dans les bâtiments abandonnés de Pripyat dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, alors que les troupes de la garde nationale ukrainienne organisaient vendredi des exercices de combat urbain. L'entraînement aux tirs réels effectués dans l'un des endroits les plus radioactifs de la planète est intervenu alors que des avertissements tourbillonnaient sur une éventuelle invasion russe. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres, on les a vues, entre l'Allemagne, la France, la Russie, Emmanuel Macron qui s'implique naturellement en pleine campagne électorale, ou en tout cas année électorale, ça paraît bien, mais on parle possiblement, selon les services de renseignement américains, je ne sais pas lesquels sont plus proches de la vérité, d'une évasion probable pour les deux prochaines semaines, soit probablement ça coïnciderait avec la fin des Olympiques, de son grand partenaire maintenant, la Chine et Xi Jinping. On verra bien. Donc, beaucoup d'activités, on se prépare quand t'es rendu à t'entraîner dans une zone de radioactivité très, très, très élevée. Bon, on s'attendit beaucoup sur l'intention qu'ont les Ukrainiens à se défendre pendant ce temps-là. Il y a beaucoup de menaces de la part des États-Unis qui n'ont pas vraiment envie de s'impliquer physiquement. Je ne pense pas qu'on traverse jusque-là, donc Poutine le sait très bien, il y a une bonne chance de pouvoir aller renverser le gouvernement ou mettre quelqu'un en place ou aller chercher d'autres portions de l'Ukraine sans qu'il y ait vraiment un conflit militaire avec l'OTAN et les États-Unis qui sont un peu froids à l'idée de s'impliquer. On va surtout aller du côté de grandes mesures et grandes sanctions économiques. On verra, mais je ne pense pas que ça dissuade Vladimir Poutine qui n'a pas eu de réponse satisfaisante quant à la réponse des pays d'Europe et de l'OTAN concernant l'Ukraine et son statut et le fait qu'on ne veut pas qu'il fasse partie de l'OTAN justement. Donc, c'est inévitable, ça va arriver, plus vite qu'on pense, j'ai l'impression. Moi, je m'ai plus tendance à me fier aux services de renseignement américains qui parlent de deux semaines à trois semaines plutôt que sur la prévision d'Emmanuel Macron ou des Européens en général qui parleraient peut-être de deux à trois mois. Je pense que ça va être plus vite que plus long. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas demain matin qu'on va avoir un horizon de calme et de paix pour l'humanité. Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas non plus. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501